Kate Middleton est sur le point de remplacer le prince Harry dans un rôle clé suite à la décision du duc de renoncer à ses parrainages, la duchesse de Cambridge assumera un rôle tenu par le prince Harry et cela pourrait la mettre en désaccord avec son mari, le prince William, dans un peu moins d'un mois. Kate, 40 ans, devrait être dévoilée en tant que nouvelle marraine de la rugby football union. RFU, alors que l'équipe d'Eddie Jones se prépare pour un autre affrontement à la Calcutta Cup lors de leur match d'ouverture des six nations le 5 février, annonce, qui selon des sources sera faite de manière imminente, ferait de la duchesse le premier membre de la famille royale à assumer l'une des parrainages du prince Harry depuis qu'il a renoncé à ses fonctions. Le duc de Sussex, 37 ans, a rendu ses patronages à la reine. 95 ans, en 2021 après que lui et sa femme Meghan Markle, 40 ans, ont confirmé qu'il ne reviendrait pas en tant que membre de la famille royale. Cependant, Kate pourrait se retrouver dans une position difficile le 26 février lorsque l'Angleterre affrontera le pays de Galles, champion en titre des six nations, à Twickenham. Le prince William, 39 ans, est le patron de la Welsh Rugby Union depuis 2016 et s'est même retrouvé à portée un Maillot et Carlotte à côté de son frère lorsque le pays de Galles a battu l'Angleterre 28 à 25 lors de la Coupe du Monde de Rugby 2015, le duc de Cambridge aurait même tenté de liquider le mari de son cousin, Mike Tyndall, à cause de la rivalité entre les deux nations. Tyndall, 43 ans, qui a remporté la Coupe du Monde de Rugby 2003 avec elle Angleterre, a déclaré, chaque fois que le pays de Galles gagne. Il me téléphone directement. Point point. Et j'étais comme, j'ai encore beaucoup de photos de toi dans nos vestiaires avec ton maillot d'Angleterre, cette photo de William et Harry quand ils sont tous les deux devenus à la tête des syndicats anglais et gallois, et qu'ils étaient tous les deux assis lounes à côté de l'autre, dans leur maillot d'Angleterre et du pays de Galles, est la meilleure de tous les temps. Sous-titrage Société Radio-Canada